Bonjour, je m'appelle Alain Fcazola, j'ai en charge le développement des offres autour de la base de données et des options chez Oracle France. Bienvenue sur ce webcast qui va concerner tout ce qui est autour de database et le backup dans le cloud. Je serai accompagné de Cécile et d'Olivier qui vont faire cette présentation. Donc juste quelques informations concernant le déroulement de cette présentation. On va essayer de faire ça à peu près 45 minutes et vous avez la possibilité, puisque nous avons utilisé un nouvel outil pour cette saison, de faire des questions et réponses, des Q&A. directement et de nous poser des questions sur les réponses et on s'attachera à répondre au fur et à mesure sur cet outil. Voilà, juste un dernier message. Nous allons faire ces webcasts à une cadence de 1 ou 2 par semaine. De toute façon, je vous encourage à aller sur les sites web et de regarder un petit peu quand ont lieu les prochaines sessions et les thèmes qui seront abordés. Donc on parlera beaucoup du cloud, mais pas que, et vous verrez qu'il y a des choses relativement intéressantes avec des nouveautés. Je pense que les informations provenant d'Open World cette année sont riches. Donc on va essayer d'alimenter un petit peu tous ces webcasts avec toutes ces nouveautés, ces informations. Voilà, j'ai fait le tour et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et je vais laisser la parole à Cécile et à Olivier. Bon webcast, à bientôt. Bonjour à tous, donc c'est Cécile Naud, je suis avant-vente chez Orac. Donc bienvenue à ce webcast de bases de données. On va traiter aujourd'hui d'un sujet que nos clients bases de données connaissent bien, qui sont le backup et le disaster recovery. Ces solutions qui permettent de faire face à un problème qui pourra arriver sur vos bases de prod et de garantir une reprise d'activité. Et on va parler également de cloud. De cloud, donc un sujet qui est d'actualité, un sujet certainement moins connu chez nos clients. Et on va justement aujourd'hui vous proposer ce webcast sur ces solutions. Donc un point important qui me semblait de reprendre en introduction, c'est qu'est-ce que ça change aujourd'hui le cloud Oracle, le cloud public Oracle pour vous, clients. Il y a une réelle nouvelle façon d'utiliser la technologie Oracle. Vous connaissez, quand vous construisez vos sites, vos infrastructures, vos projets de backup ou de disaster recovery, vous faites l'acquisition de licences et de technologies Oracle. Le cloud, il faut le voir sous une nouvelle approche. On ne va plus parler d'acquisition, mais on va parler de souscription. C'est vraiment un point important à avoir en tête. Vous allez vous affranchir de toute la partie infrastructure et vous allez avoir une souscription, un contrat de location auprès d'Oracle pour utiliser des services qui vont être hébergés dans les data centers Oracle. On parle vraiment de contrats de souscription, de contrats de location pour utiliser des services. On va parler beaucoup de services aujourd'hui. Des services qui vont vous permettre de déployer ou d'utiliser, de déployer vos backups et des services qui vont vous permettre également d'avoir en ligne un disaster recovery de vos backups. C'est vraiment une nouvelle façon d'utiliser ces fonctionnalités Oracle et c'est une vraie alternative pour nos clients. Aujourd'hui, si on regarde cette étude d'Enterprise Stratégie Group de 2016, elle montre qu'aujourd'hui, elle a interrogé nos clients, enfin les entreprises, pour savoir comment elles ont utilisé ces nouvelles façons d'utiliser ces ressources IT, c'est Cloud Infrastructure, et on se rend compte qu'en fait, le premier sujet qui intéresse nos clients, auquel ils voient un réel intérêt, c'est le backup et l'archivage et le disaster recovery. Donc l'objectif de ce webcast, c'est vraiment de vous présenter les solutions de backup et de disaster dans le Cloud Oracle. On va comprendre son implémentation, comprendre les bénéfices que vous allez pouvoir avoir à utiliser ces services. On va dérouler la présentation de cette façon-là. On va revenir sur les challenges aujourd'hui que posent les infrastructures de sauvegarde on-premise et de disaster, et voir en quoi le Cloud Oracle, cette nouvelle façon d'utiliser ces licences, peut vous apporter des solutions. On va faire un peu de terminologie. Ça veut dire quoi de faire du disaster dans le Cloud ou de faire du backup dans le Cloud ? Ce que vous allez devoir souscrire auprès d'Oracle. On rentrera bien sûr dans le vif du sujet avec Olivier qui nous présentera comment implémenter ces solutions de backup, de sauvegarde dans le Cloud et de disaster recovery. Et ça nous semblait également intéressant de vous faire un retour d'implémentation de nos clients qui ont déjà testé ces solutions, pourquoi ils sont allés vers le Cloud et quelles observations, quelles confrontations ils y font. Et on terminera par une session de questions-réponses en fin de session. Première chose, donc j'en disais en conclusion, le sujet des sauvegardes, des disasters, c'est des sujets qui sont très connus chez nos clients, de faire face à des poissons de perte. Mais c'est un sujet qui est récurrent, un sujet qui est très consommateur. Aujourd'hui, notamment, les bases de données stockent de plus en plus de volume. On a des volumétries en croissance sur nos bases. Ça veut dire qu'on a encore plus de volumétries en termes de backup. Donc ça veut dire qu'on va avoir un coût associé à cette croissance de volumétrie pour gérer ces planifications de backup, gérer les infrastructures. On va également avoir des contraintes aujourd'hui réglementaires qui nous doivent, les entreprises doivent aujourd'hui faire des rétentions de ces informations, des backups, des backups en ligne. Et c'est des problèmes parce que ça veut dire qu'on a une forte augmentation également du storage associé. Qui dit sauvegarde également, il faut réfléchir à comment externaliser ces sauvegardes. Donc là encore, il faut trouver une solution pour avoir des sauvegardes hors site et là encore des problématiques associées en termes de sécurité. Aujourd'hui, on a des lois qui arrivent en Europe et qui vont contraindre les entreprises à garantir que ces données qui sont sorties de leur infrastructure sont des données chiffrées. Donc là également, une problématique de chiffrement et de sécurité auprès de ces backups. Et un gros problème également, un gros challenge face à ces infrastructures de sauvegarde, c'est la problématique d'accès. Faire des sauvegardes, c'est bien, mais la première question qu'on va se poser, c'est en combien de temps je vais être capable de reprendre l'activité si j'ai un problème sur ma base de prod. Donc on parle de RTO. En combien de temps je suis capable de restaurer ? Et là, on a souvent des stratégies de sauvegarde sur des sites qui ne sont pas toujours accessibles. Donc c'est une réelle problématique aujourd'hui au niveau des infrastructures de sauvegarde dans notre famille. Le cloud, pour ça, apparaît comme une véritable alternative. Très intéressante dans ces différents problématiques. Aujourd'hui, le cloud oracle, et quand on parle de backup to cloud, on va offrir un service, comme je le précisais en introduction, un service qui va être accessible 24-24, un service qui va être sécurisé, parce qu'aujourd'hui, on le répétera dans ce webcast, aujourd'hui, tout ce que vous allez mettre dans le cloud oracle est chiffré et sécurisé en termes d'accès et en termes de confidentialité. On va également avoir une agilité, une flexibilité en termes d'utilisation de ces services. On va avoir des services à la demande, si j'ai une explosion de mes backups, je vais pouvoir très facilement augmenter en quelques clics le stockage disponible sur le cloud oracle pour pouvoir y stocker mes backups. De la même façon, la problématique de disaster recovery, quand beaucoup de nos clients ont un RTO faible, ils se doivent de reprendre l'activité assez rapidement. Pour ce faire, la sauvegarde n'est pas une stratégie suffisante. Ils montent des sites de secours qui sont des copies complètes de la production et sur lesquelles on va pouvoir basculer à tout moment. Mais comme la sauvegarde, en fait, ces projets de disaster recovery restent un projet d'infrastructure avant tout. Donc la problématique d'avoir ce deuxième site de secours, la problématique de synchronisation, la problématique de sécurité de ce site de secours, donc toutes les problématiques qui entraînent des coûts importants et qui ne sont pas faciles des fois à implémenter sur des architectures en famille. Là encore, le cloud, Oracle, va vous apporter une alternative et une solution pour mettre en place rapidement ces infrastructures de disaster recovery. De construire, en fait, Oracle va à travers de services, un service, on reviendra sur ce dont on a besoin pour faire du disaster recovery, va mettre en ligne un service de base de données qui va vous permettre de construire un environnement de base de données et d'y déployer votre site de secours, votre site qui sera complètement, qui sera accessible en 24-24, je le disais, qui sera sécurisé. Donc un véritable sujet qui intéresse nos clients aujourd'hui et qui apporte des solutions pour aujourd'hui la gestion de leur backup et de l'organisation de l'office. Quand on parle d'Oracle Public Cloud, il semblait intéressant de revenir sur un peu de terminologie. Je le disais en introduction, Oracle Public Cloud, on change en fait ce mécanisme d'utilisation des solutions et des technologies Oracle. On parle de subscription, de location de services. Et aujourd'hui, on va parler de deux services essentiellement. On va parler d'un service qui va vous permettre de louer un environnement dans le Cloud Oracle pour y déposer vos backups de base de données. Et là, on va parler du service Database Backup. Et on va parler également du deuxième service qui s'appelle Database Cloud Service, qui est en fait un environnement, une souscription pour avoir accès à un environnement de base de données au Cloud Oracle dans lequel vous allez pouvoir implémenter et déployer votre site de secours de base de données au niveau de la donnée. Il faut savoir qu'Oracle, aujourd'hui, on va parler de ces deux services dans le cadre de WestCast. Il faut savoir qu'Oracle aujourd'hui propose plusieurs centaines de services. Et on parle de différents niveaux de services, notamment Oracle présente des infrastructures à service qui permettent de louer chez Oracle des ressources de stockage, des ressources de serveurs. On parle, Database et Database Backup s'inscrivent dans ce qu'on appelle chez nous le platform as a service, c'est-à-dire qu'on va bien louer un service avec des ressources d'infrastructures, mais également embarquant la technologie Oracle. Dans le cas de figure, quand on va créer un service database dans le Cloud Oracle, ce service va être, on va être provisionné rapidement et vous donner accès à une base de données avec tous les outils qui vont bien, de backup, d'administration de cette base. Et ensuite, Oracle propose de nombreux services sur la partie application. Donc, on va se focaliser lors de ce webcast sur ces deux services, database et database backup. Un point important quand on parle également de Cloud Public Oracle, c'est la portabilité complète qu'il peut y avoir entre vos solutions que vous déployez on-premise et les solutions qui vous sont proposées sous un format de souscription dans le Cloud Oracle. Vous avez les mêmes logiciels. Vous allez retrouver vos bases de données 11, vos bases de données 12 dans le public, dans les services de bases de données Cloud Oracle. Vous allez retrouver tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Et on reviendra sur ça dans ce webcast. On va parler de Recovery Manager, on va parler de Data Guard. Vous avez exactement la même chose. Il faut voir vraiment ce service de bases de données comme une extension aujourd'hui de votre data center. Et que vous allez pouvoir administrer de façon complètement transparente avec les mêmes outils, la même console d'administration au RAC Entrepreneur Manager. Vous allez pouvoir administrer vos données on-premise, vos données qui seront déployées dans le Cloud Oracle. Et comme ça, administrer vos backups, administrer votre disaster exorbit au travers d'une console d'une. Je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter et vous détailler l'implémentation de ces deux solutions. Merci Cécile. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, comme Cécile nous l'a présenté, on va détailler un petit peu l'offre Oracle Database Backup Service. Donc c'est un service qui fait partie de l'offre PASS. On a l'offre IAS, l'offre PASS, l'offre SAS. Donc là, on va aller un petit peu dans le détail de l'offre Database Backup Service et comment elle va permettre de répondre à vos besoins de sauvegarde. Donc quelques généralités. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne remet pas en cause vos connaissances. Bien au contraire, on va s'appuyer sur vos connaissances traditionnelles de la base de données Oracle. En particulier, en fait, sur l'utilisation de l'outil Oracle Recovery Manager, qui va vous permettre effectivement d'effectuer vos backups de bases de données ainsi que vos restores. L'intérêt d'un service comme Oracle Database Backup Cloud Service, on sait que des infrastructures de sauvegarde, ça coûte relativement cher, que ce soit sur du disque, sur de la bande. Donc aujourd'hui, ce service est proposé à un prix très compétitif sur la base d'une subscription. Donc on est à 29 euros par terabyte par mois. Donc comment fonctionne le service Oracle Database Backup ? Donc déjà, on va s'appuyer sur la technologie Oracle Recovery Manager. On va pouvoir l'utiliser avec ou sans compression. Et ce qui est aussi très important au niveau du cloud public d'Oracle, c'est la sécurité de vos données. C'est une préoccupation importante sur le cloud public d'Oracle. Et donc l'encryption via Airman, le flux en fait est encrypté lors de la sauvegarde de la base de données vers le public cloud d'Oracle. Voilà, les données transitent via un protocole HTTPS. Donc vraiment une préoccupation constante d'assurer une sécurité importante pour vos données. Avec toutes les fonctionnalités qu'on connaît d'Oracle Recovery Manager, donc avec plusieurs niveaux de compression possibles, high, medium, low. La possibilité de gérer en fait la performance via le parallélisme. Tout ce qui est backup, multisession, donc pouvoir incrémenter des channels supplémentaires et définir vos propres stratégies de backup via des stratégies full, incrémentales. Donc vraiment on garde la connaissance que vous avez de vos méthodes de sauvegarde et on ne change en rien en fait vos habitudes via ce service Oracle Database Backup. Donc la matrice de certification, donc là on est vraiment au niveau du service Database Backup. On verra après qu'on a une matrice de certification propre à la partie Database. Là on est vraiment sur la partie Service Database Cloud Backup. Donc on est effectivement sur des versions de bases de données Enterprise Edition, Standard Edition, Standard Edition 1, Standard Edition 2 et on va supporter en fait à partir de la 10, la 11G et la 12. On est multiplateforme, donc Linux, Solaris, Spark, Windows, HPX, AX et Z Linux. On a effectivement la possibilité d'utiliser la compression Airman ainsi que l'encryption et ça en fait c'est un point différenciateur important. C'est sans licence additionnelle. Voilà, pardon. Donc comment mettre en place ce service Database Backup Cloud Service ? Donc évidemment via une souscription au service cloud. Donc comment ça se présente ? Vous allez définir en fait une capacité de stockage. Quand vous allez vous enregistrer sur vos services, en fait on va vous attribuer ce qu'on appelle un identity domain avec un nom de service, un user ID et un password. Donc là vous allez pouvoir en fait vous connecter. Sur la partie en fait on-premise, donc là c'est la deuxième étape, vous allez pouvoir en fait télécharger le module lié à Airman qui est propre en fait au service Database Cloud Backup et en fait pouvoir lancer son installation sur le serveur de base de données. Derrière vous allez configurer en fait ce service Airman, donc configurer la partie encryption, la partie compression, le parallélisme. Et donc très facilement vous allez pouvoir lancer une sauvegarde de votre base on-premise vers le cloud Oracle et pareil en utilisant des stratégies full ou incrémentales. Pour la partie disaster recovery, donc là on va mettre en œuvre des technologies que vous connaissez déjà, c'est vraiment important, au même titre que Airman, la partie discovery on va s'appuyer sur des technologies qui sont connues aujourd'hui, donc sur de l'Enterprise Edition, sur du Data Guard et on va introduire aussi un service supplémentaire qui est Oracle Database Cloud Service. En fait c'est un service qui va vous permettre d'avoir une instance Oracle dans le public cloud Oracle. Donc pour la partie disaster recovery, on va avoir trois options de déploiement, on va les détailler, mais on va avoir un niveau qu'on va appeler plutôt cold, donc qui est une stratégie plutôt pour des données froides qu'on voudrait juste protéger via un backup dans le cloud Oracle pour des questions d'externalisation de backup, comme l'a expliqué tout à l'heure Cécile. On pourrait avoir une stratégie pour des données un petit peu plus chaudes, qu'on va appeler une stratégie via Data Guard et après pour des données, on va dire live, on va avoir une stratégie via Active Data Guard. Donc je vais revenir sur chaque stratégie. Donc dans le cadre d'une stratégie cold, on pourrait envisager, alors on aurait ces bases de données qui tournent on-premise et l'idée en fait ça serait de pouvoir faire une sauvegarde de vos bases de données on-premise vers le cloud public Oracle en utilisant en fait le service database backup. Et donc si on a un problème sur le site on-premise, on peut s'appuyer en fait sur nos backups qui sont présents dans le cloud public Oracle pour venir restaurer en fait ces bases on-premise. Donc ça c'est un point intéressant. ou utiliser aussi ce backup qui est au niveau du cloud public Oracle et en fait l'utiliser pour faire, pour remonter en fait une instance de bases de données dans le cloud public Oracle via un service database cloud service ou un service exadata cloud service. Donc vraiment une possibilité d'agir soit on-premise via la restauration d'un backup, soit agir directement dans le public cloud via un backup qui est déjà dans le public cloud et recréer une instance de bases de données Oracle. On peut imaginer aussi un scénario où on a une réplication via un data guard. Donc vraiment on reste sur des méthodes de réplication traditionnelles qu'on connaît aujourd'hui sur les technologies Oracle. Donc là on a sa production qui est on-premise. On a une base de données en stand-by qui est au niveau du cloud Oracle. Donc là ça peut être via un service database cloud service ou via un exadata cloud service. Et on va mettre en place en fait une stratégie data guard, donc une réplication. Et donc on a comme ça la possibilité d'avoir sa stand-by database qui est au niveau du cloud public Oracle qui est donc en mode recovery. Donc ça c'est une deuxième possibilité. Pour arriver finalement au troisième scénario où là on a une stratégie via de l'active data guard. Donc on a sa production toujours, son instance de production qui est on-premise. On a sa base de données stand-by qui est dans le cloud Oracle. Et là on va pouvoir en fait faire une réplication via active data guard. et avoir en fait sa base de données qui est au niveau du cloud public Oracle accessible en lecture. Alors pour, voilà, soit pour du reporting, pour du test dev. Donc vraiment des use cases qui sont ceux qu'on connaît sur des stratégies on-premise, mais là vraiment adaptées au cloud Oracle. Donc la matrice de certification, donc j'en ai parlé tout à l'heure pour le database cloud service. Donc là on a une matrice de certification pour la partie database cloud service qui va vous permettre en fait de créer une instance dans le cloud Oracle. Donc on est sur différents operating systems, du Linux, du Windows, du Solaris X86 ou de l'Oracle Linux. Sur la partie database, donc le service database cloud service vous permet de créer des bases de données en 11 ou en 12. D'accord ? Pour créer des bases de données dans des versions antérieures, on pourrait passer par un modèle YAS où on vous mettrait à disposition en fait une machine virtuelle avec le binaire Oracle et donc ça sera à vous de déployer en fait une version X s'il y a besoin d'une version X. Voilà. Comment se présente l'oracle database cloud service ? Vous allez avoir différents niveaux de version, différentes options en fait. On va retrouver en fait de l'enterprise, high performance, extrême performance et en fait la différence entre ces versions de ces options, effectivement ça va être j'ai du data guard, j'ai du high memory, je peux avoir du rack. Donc il y a tout un niveau de service qui est mis en place au niveau de ces éditions. Voilà, jusqu'à effectivement l'extrême performance édition, on va pouvoir bénéficier de l'actif data guard. Aujourd'hui, les tailles d'instances, donc ça évolue assez régulièrement avec les versions de cloud. Donc selon le service, dans un mode database cloud service, si on inclut les backups au niveau de la face recovery area, on a une base aux environs de 2, 3 Tera. Si on déporte en fait la partie FRA, on peut monter jusqu'à 5 Tera. Et sur l'exadata, exadata cloud service, on peut avoir des instances jusqu'à 168 Tera. Je vais repasser la main à Cécile. Qui va vous parler de retour de nos clients. Ça nous semblait important de vous montrer comment aujourd'hui envisagent nos clients, enfin, comment vont utiliser ces services. Donc, un premier cas d'usage qu'on voit chez nos clients, c'est de pouvoir utiliser ce service de backup cloud service pour leur base non critique. Une base non critique, c'est-à-dire que ça peut être des bases qui bougent peu ou des bases qui n'ont pas besoin d'être restaurées rapidement. Des bases de test, des bases de dev, des bases qui ont besoin d'être archivées avec des exigences de conservation. Donc, pourquoi pas déporter toute cette logique de backup dans le backup Oracle. Des bases non critiques dans le sens où, dans cette solution-là, le cloud Oracle apparaît comme le premier niveau de backup hors-site. C'est-à-dire que s'il arrive quoi que ce soit sur votre base on-prem, il faudra, en termes de reprise d'activité, inclure le temps de restauration qui peut être plus ou moins long en fonction de la volumetrie de vos bases, en fonction du débit réseau que vous allez avoir entre vos data centers et le cloud public Oracle. Donc, on est vraiment sur des bases non critiques. On va configurer Erman pour aller directement backuper les bases de données dans le cloud Oracle. Alors là, en termes de use case, on peut très bien envisager, on va pouvoir, comme le disait Olivier, faire ça sur vos bases à partir d'une base 10. On va pouvoir prendre vos bases en standard édition, en enterprise édition, vos bases qui sont aujourd'hui déployées sur des OS comme AX. On a toute la matrice de certification qui peut rentrer en ligne de compte dans ce type de use case. l'idée, il est là de dire je vais implémenter, je vais configurer Erman que vous connaissez ou que vous utilisez déjà en lui disant ben voilà, ton channel de backup, ce n'est plus aujourd'hui en local dans mon data center, mais c'est dans le cloud Oracle. On va pouvoir après appliquer la problématique et stratégie que ce sera reste la même. On pourra faire du backup full, des backups incrementaux en fonction de ce que vous souhaitez mettre comme stratégie de backup. Et on peut très bien accompagner ce premier niveau de sauvegarde avec une conservation des archives log pour permettre une restauration et de réduire le recovery point et d'avoir une base de données plus à jour en cas de restauration. Deuxième cas de figure où là, on est sur un use case, un cas d'usage de bases qui sont plus critiques dans le sens où on a moins de temps. On a un RTO, un recovery time qui est plus faible. On a besoin de reprendre une activité dans des délais qui sont faibles. Donc là, on ne peut pas se permettre en fonction toujours de la volumétrie de la base et du débit réseau d'avoir des temps de recovery, des temps de restauration importants. Donc on va privilégier un premier niveau de sauvegarde en local, utilisé pour sa backup qui va nous permettre de faire face. Si on perd notre base de prod, on a en local, dans notre site, dans nos systèmes d'information, une copie de la base de prod. Par contre, tout ce qui va être pour backup avec des rétentions pour des cas d'usage, d'archivage ou de réglementation, on va pouvoir pousser ces backups dans le cloud Oracle. Et là, Herman va être capable de prendre votre backup que vous avez fait en local et lui dire, vous allez maintenant le sauvegarder dans le cloud Oracle public. D'autres cas d'usage de ces bases que vous allez sauvegarder dans le cloud Oracle. Un premier cas d'usage qui est ce qu'expliquait tout à l'heure Olivier, de dire à partir du moment où vous avez une copie, un backup de votre base de prod dans le cloud Oracle, si vous arrive quoi que ce soit sur votre base de prod, vous pouvez toujours utiliser ce backup pour instancier à la demande ou périodiquement une instance de base de données dans le cloud Oracle pour pouvoir accéder et refaire une reprise d'activité, accéder de nouveau à vos données. On peut également envisager, et c'est un use case, un cas d'usage qui est également présent chez nos clients, une fois que j'ai fait un backup dans le cloud, ce backup, je vais l'utiliser pour créer des environnements de test, créer des environnements de développement. Tester des nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, si vous souhaitez voir comment se comporte votre base de prod et quels seraient les bénéfices d'utiliser, par exemple, l'option in-memory, vous pouvez très bien utiliser ce backup, les réinstantiers dans le cloud Oracle, dans lequel vous avez cette option in-memory, faire vos tests à la demande, utiliser vraiment ce backup pour recréer des environnements de tests et de cloud qui vous permettront de tester des nouveautés, des nouveautés Oracle, ou de migrer, de tests de migration également de vos bases dans le cloud Oracle. Combien ça coûte ? On a souvent, les clients aujourd'hui, vraiment, on parlait de bénéfices, on parlait de nouveaux, des facilités d'utiliser ce cloud, mais c'est également une approche qui est très au niveau du coût de solution. Si on a pris un exemple ici, quand vous voulez backuper vos bases Oracle, il suffit de souscrire, en fait, au service Database Backup Cloud Service, c'est un service PAS, plateforme as a service. Vous allez souscrire, vous allez prendre, on a pris le cas où vous prenez un abonnement prépayé, c'est-à-dire que ça va vous coûter, comme le disait Olivier, 29 euros par tera par mois. Donc, on a fait un cas d'exemple très simple. On dit, aujourd'hui, vous avez une base qu'on considère non critique, qui fait une taille de 1 tera. Ça veut dire que si on considère sur une politique, une stratégie de sauvegarde, de faire un full par mois, un incrémental par jour, on va arriver au bout d'un an à environ 22 tera qui seront stockés dans le cloud Oracle. Le coût annuel de cette solution, c'est un peu plus de 7 k euros. Si on part sur des bases un peu plus critiques, qui nécessitent de faire des full un peu plus souvent, on peut atteindre, peut-être dans ce cas d'usage, un 32 tera. Et là, on augmente, bien sûr, on augmente un coût très raisonnablement. Et on va dire que pour aujourd'hui, sauvegarder une base d'un tera, il a gardé un an dans le cloud Oracle. ça va coûter 11 000 euros pour bénéficier de ce service. Un retour client qui est le CG76 Seine-Maritime et qui d'ailleurs sera présent si vous avez l'occasion de venir à l'événement Cloud Café du 4 octobre qui zéro sur Paris. C'est un format où on invite nos clients et pendant deux heures, on traite une thématique. C'est la semaine prochaine. Si vous avez le temps de vous inscrire et d'y participer, on va traiter justement ce cas de backup et de disaster recovery dans le cloud avec en deux heures où vous aurez des démonstrations. On approfondira un petit peu plus le concept et notamment le témoignage également un retour d'expérience du CG76 qui a testé, qui a fait un poc sur cette solution Backup Cloud Service. L'objectif premier, c'était un intérêt économique. C'est un intérêt économique que voit ce client. Il a estimé que pour backuper l'ensemble de ces bases de données qui font un volume de 50 Tera, ça lui coûtera environ 16 000 euros TTC par an. Donc vraiment un objectif économique de simplification. Alors l'utilisation qu'il en fait, c'est une sauvegarde de troisième niveau. C'est considéré comme on va utiliser le Backup Aura comme un Backup, on aura nos propres, ils ont leurs propres Backup en local, mais ils vont utiliser le Backup Aura pour faire de la rétention, pour déporter les Backup plus anciens qu'ils vont garder en ligne dans le Clare Aura. C'est les retours et les observations qu'on fait de ce client et si vous l'entendez témoigner à ce sujet-là, c'est la facilité et la rapidité de mise en date de ce type de solution. L'utilisation d'Airman qu'il maîtrisait déjà, donc va pouvoir l'aider très simplement à lui dire vous allez maintenant changer la stratégie et dire je Backup les anciens Backup dans le Cloud Aura. Donc c'est vraiment un cas d'usage et un retour d'expérience. On peut citer également, alors je le dirais juste, un retour qu'on a eu récemment en ligne, un client Aura qui est en gros projet de consolidation qui est Pierre et Vacances et qui également a testé ces solutions de Backup et il nous fait exactement le même retour. Il est en train de déployer ces solutions pour ces environnements hors-prod et il va Backup l'ensemble de ces bases également dans le Backup dans le Cloud que Bécorat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il me semblait important également de vous, une fois que vous faites la subscription, ça veut dire quoi concrètement, à quoi vous avez accès quand vous backupez ou quand vous mettez en œuvre ce type de solution. Comme vous l'expliquait Olivier, ça consiste déjà à souscrire, d'avoir un abonnement qui vous autorise à accéder à un environnement dans Cloud Aura, donc vous allez avoir un identifiant, vous allez avoir un compte, vous allez vous mettre sur Aura.Cloud.Aura.com et là, vous allez avoir accès à l'ensemble des services auxquels vous avez souscrit. Alors, on a un tableau de bord qui va permettre dans le cadre du backup de suivre la consommation. Vous vous souscrivez dans un premier temps à Dissera ou de backup dans Cloud. Vous pouvez, à travers de ce dashboard, voir toute la consommation en consommation que vous faites de ce database backup. C'est également à partir de là que vous allez très simplement créer un environnement, une base de données à partir d'un backup. Donc, vous avez accès avec ce tableau de bord à toutes les fonctionnalités que vous propose le Cloud Oracle. Ça veut dire quoi également ? Je le disais également en introduction et on l'a répété dans ce webcast, c'est une continuité de ce que vous faites aujourd'hui. On utilise pour du backup dans Cloud Erman, on va faire du data guard dans Cloud. Le Cloud apparaît en fait comme une extension aujourd'hui de vos data centers à vous. Et il va s'administrer, on va y accéder de la même façon avec les mêmes outils et c'est complètement intégré aujourd'hui à la console d'administration RAC On3Base Manager. Si aujourd'hui, vous utilisez cette console pour surveiller, pour administrer, pour tuner vos bases, vous allez faire de la même façon avec les bases qui vont être hébergées dans le Cloud Oracle. Et toute la stratégie de backup, vous allez également pouvoir l'implémenter au travers de cette console d'administration. En fait, tout va être complètement, vous allez au travers de cette console définir cet EP, vos comptes Oracle Cloud et vous allez dire faire le choix, faire de la stratégie de sauvegarde, en disant, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller backuper dans le Cloud Oracle cette base de données. Je vais donner la main à Olivier qui va conclure sur les résumés sur ce qu'on s'est dit aujourd'hui. C'est le privilège de conclure. Donc, voilà, via ces quelques slides et cette présentation, on a essayé de vous montrer en fait la pertinence de l'offre Oracle, alors plus spécialement au niveau du backup et du disaster recovery, ce qui est vraiment pour nous important de retenir et c'est si je viens de l'évoquer, c'est ce côté hybride où, voilà, on sait pertinemment que tout ne va pas aller demain sur le public cloud, mais donc, Oracle vous donne la possibilité d'avoir une extension vraiment de votre data center sur le cloud public Oracle, pouvoir gérer vos backups, vos disasters recovery. L'intérêt de la solution, il y a vraiment un intérêt économique, on peut vite faire le calcul de 29 euros par terabyte par mois, on va vite trouver un ROI. On a vraiment une solution qui est au niveau sécurité qui est présente de bout en bout, que ce soit au niveau on-premise sur le transfert des données vers le cloud ou sur votre backup qui est au niveau du cloud ou dans votre instance sur le cloud Oracle. On a une disponibilité qui est très importante, on ne l'a pas forcément évoqué, mais vos backups sont stockés sur ce qu'on appelle du storage cloud, sur du stockage objet et en fait, ce stockage est, alors il n'est pas dupliqué, il est triple au niveau de différents data centers. voilà, la possibilité vraiment d'avoir quelque chose de mettre en œuvre très rapidement cette solution et de pouvoir provisionner rapidement votre instance et mettre en place votre stratégie de backup ou de PRA avec une possibilité effectivement de faire du scale-up et de pouvoir rapidement augmenter vos capacités de stockage. donc ça, c'est un point très important. Vous avez la possibilité de rapidement mettre en œuvre ce type de solution via des offres de trial. Aujourd'hui, vous allez sur cloudorac.com et vous pouvez prendre un compte trial de 30 jours. vous allez être limité au niveau du stockage. Je crois que c'est 10 gigas mais voilà, vous pouvez très rapidement tester, prendre une instant chez vous et tester le service pour du backup. Voilà, vous allez voir que c'est vraiment on peut mettre ça en place très facilement. Voilà, je vois qu'on arrive au terme du webcast. On a peut-être quelques questions. Oui, c'est important également, on va juste sur ce dernier point. Il y a beaucoup aujourd'hui de documents, de littérature sur le sujet et des vidéos qui vous présentent et qui vous montrent l'implémentation de cette solution de backup dans le cloud. Un white paper aussi très bien fait qui vous explique comment créer votre disaster recovery dans le cloud oracle et bien sûr vous verrez sur différents sites qui vous parlent un petit peu de ces différentes solutions avec des FAQ, des vidéos sur le cloud. qu'on raconte. Bien, merci Cécile et Olivier pour toutes ces informations concernant la possibilité de sauvegarder et de faire des disaster recovery sites à l'intérieur du public cloud. Je vais peut-être prendre quelques questions qui sont passées. Il est peut-être utile de regarder il y a une question sur notamment dans quels pays sont localisées les données. Je pense que c'est peut-être intéressant de répondre à cette question. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs data centers que ce soit aux États-Unis et en Europe et aujourd'hui pour les données françaises, on est sur un data center européen qui peut se situer soit en Angleterre soit en Hollande. Voilà, donc plusieurs data centers aujourd'hui en Europe qui respectent les règles de sécurité européennes. Voilà, et une autre question aussi intéressante concernant les problématiques liées au débit réseau. Alors, les débits réseau, effectivement, par défaut, vous êtes sujet aux fluctuations du débit d'Internet sachant qu'on peut personnaliser en fait son débit réseau et sa bande passante via des offres, alors, sur la partie qui est au niveau du du cloud public Oracle via des offres FastConnect et après, contractez-vous des offres auprès de fournisseurs d'accès télécom qui vont pouvoir en fait vous assurer une bande passante entre votre data center et le cloud public Oracle. Voilà, donc, c'est côté Oracle, ça s'appelle une offre qui est FastConnect. Merci, Olivier. Et puis, on va peut-être prendre une dernière question concernant la partie applicative. Qu'est-ce qu'il en est de la partie applicative ? Éventuellement, comment on peut répondre à cette problématique avec les offres Oracle ? Alors, c'est une bonne question. Là, on s'est effectivement sur ce webcast, on s'est vraiment focalisé sur la partie database backup tout en sachant que quand on parle PRA, il faut aussi prendre en compte la partie applicative, la partie middleware. et là, Oracle s'est abordé ce sujet via une offre qu'on n'a pas détaillée là, ça sera un petit peu long pour en parler, mais c'est l'offre IaaS qui permet en fait d'avoir une réplication d'un environnement hétérogène entre ce qu'on a au niveau de son data center on-premise et via une offre IaaS via des VM qu'on aurait au niveau du cloud Oracle, et là, avoir des stratégies de réplication via ce qui existe au niveau de ce qu'on sait faire on-premise. Bien, merci, je crois qu'on va clore ce webcast juste pour vous donner des informations concernant d'autres webcasts qui auront lieu dans les semaines à venir et qui seront également enregistrés, donc vous aurez la possibilité aussi de les rejouer, on vous fournira très certainement aussi les slides et les sujets à venir, on pourrait peut-être aussi travailler sur ce sujet de IaaS et on va également faire des choses autour de tout ce qui concerne le DevOps, on fera également très certainement une session sur le test and dev avec la database 12c et puis nous parlerons également des offres un petit peu nouvelles autour de ORAC Management Cloud notamment tout ce qui concerne les problématiques liées à l'infrastructure et à la surveillance des infrastructures que vos infrastructures soient on-premise ou dans le plan. Voilà, il me reste à vous remercier Cécile, Olivier, Vasilika et ceux qui sont derrière qui répondent aux questions également et puis nous vous encourageons à regarder un petit peu tous ces Westcast à diffuser cette information nous c'est toujours un plaisir de pouvoir apporter de l'information à nos clients. Voilà, très bonne journée et puis bon appétit et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501